Je plonge sur le récif, j'observe les coraux, les petits poissons, et tout à coup, une ombre massive passe au-dessus de moi. Je la vois, c'est la première fois. Elle est gigantesque et tellement majestueuse. Elle vole sur les récifs comme un grand oiseau qui planerait au-dessus d'une forêt. À cet instant, le temps s'arrête. J'en oublie même qu'il faudra remonter à la surface pour reprendre ma respiration. Elle passe, elle tourne, puis elle revient vers moi, et à chaque fois un peu plus près, toujours avec ce regard qui me fixe et qui semble rempli de curiosité. On s'observe l'un l'autre avec, j'en suis sûr, beaucoup de questions, mais très peu de méfiance. Et après quelques minutes qui ont semblé une éternité, elle s'en va vers le large et sa silhouette s'estompe petit à petit dans le bleu. C'était une rémanta. Je suis remonté avec des images dans la tête, avec la sensation d'avoir vécu une expérience unique, une interaction comme je n'en ai jamais eu avec aucun autre animal sauvage, qu'il soit marin ou terrestre. Et alors, plein de questions me sont venues, je voulais en savoir plus sur cet animal, apprendre à lire son comportement. Les rémanta, elles sont connues de presque tous. Elles sont représentées dans la culture océanienne, dans les croyances, ce sont des totems, des dieux pour certains, et on les retrouve même dans le fond de nos glacières. Mais scientifiquement parlant, je me suis aperçu qu'on sait que très peu de choses de ces animaux et c'est ce mystère qui a attisé encore plus ma curiosité. Concrètement, que savons-nous des rémantas ? Eh bien, on sait qu'elles ont le plus gros cerveau de tous les poissons relativement à leur taille. Ce sont des poissons surdoués. Elles sont vraiment très intelligentes, comme le sont certains mammifères marins. Et ça se voit dans leur comportement. Elles sont curieuses, capables de socialiser, de jouer, et des études ont même montré qu'elles sont capables de se reconnaître entre elles et elles seraient conscientes d'elles-mêmes. Je comprends mieux. Je comprends mieux alors ce regard curieux qu'ils me fixaient lors de nos rencontres. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est leur taille. Il existe deux espèces de rémantas dans le monde et la plus grande peut mesurer jusqu'à 8 mètres d'envergure. Vous imaginez ? C'est grand comme deux pianos comme celui-ci. Un nouveau-né mesure déjà près de 1,30 m à la naissance. Elles sont gigantesques. Mais malgré cela, elles se nourrissent de microparticules qu'on appelle le plancton. C'est joli, non ? Elles sont capables de descendre à plus de 1 000 mètres de profondeur pour se nourrir. C'est plus profond que certaines espèces de baleines ou d'orques, par exemple. Et en plus de tout ça, vous n'avez vraiment rien à craindre. Puisque contrairement à d'autres espèces de ré, les rémantas, elles, n'ont pas de dard. Elles ont une queue, certes, mais elles ne piquent pas. Elles sont complètement inoffensives. Malheureusement, elles sont menacées. Aux quatre coins du monde, les rémantas sont pêchés et des populations entières sont décimées. Ce sont en fait leurs branchies qui sont récoltées et utilisées pour la médecine traditionnelle chinoise. Alors, en savoir plus sur ces animaux n'est plus simplement une question de curiosité. Mais c'est plutôt une nécessité pour mieux les protéger. Il existe beaucoup de méthodes pour mieux connaître un animal et sa population. On pourrait utiliser la génétique ou encore les balises satellites. Mais dans les deux cas, ce sont des études qui coûtent cher et qui demandent un niveau d'expertise élevé. Heureusement, il existe une méthode bien plus facile, accessible à tous et qui ne coûte presque rien. C'est la science participative. Ou comment un citoyen lambda peut participer à des études scientifiques et potentiellement répondre à des enjeux cruciaux de conservation des espèces et notamment des espèces menacées. Pour la remanta, comme pour beaucoup d'autres animaux, ce sont souvent de simples photos qui sont utilisées. Et c'est ce qu'on appelle la photo-identification. Le principe est simple. Identifier des marques uniques, propres à chaque individu, comme avec nos empreintes digitales. Par exemple, pour la tortue, c'est la forme et l'agencement des écailles qui est utilisé. Pour la baleine, c'est la forme de la queue qui est unique. Et pour le zèbre, bien vous l'aurez compris, c'est un véritable code-barre vivant. Et pour la remanta alors ? Eh bien, il suffit de nager avec elle et tenter de capturer une photo de leur ventre, car c'est là que se trouvent les tâches uniques, propres à chaque individu. Et une fois ces tâches bien identifiées, les nouvelles photos sont stockées dans une base de données et comparées à d'autres photos d'archives. Ça permet de les reconnaître et d'accumuler les informations. On peut comme ça les compter, en savoir plus sur leur mouvement, leur comportement et même leur cycle de vie. Regardez. Ici, c'est Tani, un mâle qui a été photographié à deux endroits séparés de plus de 350 kilomètres. Comme Tani, d'autres exemples ont permis de montrer que les remantas peuvent se déplacer sur de longues distances. En Australie, une remanta a été retrouvée grâce à ses tâches ventrales à plus de 1000 kilomètres de son site d'origine. Mais même si elles peuvent parfois parcourir des centaines de kilomètres, on a remarqué qu'elles ont plutôt tendance à être sédentaires. Ici, c'est Tamako, un mâle qui a été photographié pour la première fois en 1993. Et toujours grâce à ses tâches, on l'a retrouvée 26 ans plus tard en 2016 au même endroit. Et on continue à l'observer régulièrement toujours sur le même site. Ici, c'est Hélène, une femelle qui a été vue avec une grosse morsure de requin en 2015. Et à peine deux ans plus tard, en 2017, ses blessures étaient complètement disparues. C'est un exemple qui montre le pouvoir régénérateur des tissus de ces animaux. Fascinant, non ? C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elles sont chassées, mais à tort. Et finalement, ici, c'est Big Mama. Regardez son ventre. C'est une femelle dont la grossesse a été suivie, permettant ainsi d'en savoir plus sur la biologie de l'espèce. Les remanta donnent naissance à un seul petit après un an et un mois de gestation. Toutes ces données, elles permettent d'établir des mesures de conservation pour protéger ces espèces. Par exemple, en savoir plus sur les mouvements des remanta aux Maldives a permis la création d'une aire marine protégée et surtout d'en déterminer sa taille. Mieux connaître le comportement des remanta a aussi permis d'éditer un guide de bonne pratique pour pouvoir les observer sans les déranger. Toutes ces informations, vous l'aurez compris, sont générées grâce à de nombreuses photos. Mais je ne suis pas le seul à les prendre. Pour que ce suivi fonctionne, il faut vraiment un maximum de photos. Plus il y en a, plus les résultats seront précis et robustes. C'est donc grâce à de nombreux contributeurs qui pensent à m'envoyer leurs observations directement via les réseaux sociaux. Et vraiment, tout le monde peut participer. Une simple photo ou vidéo, même de mauvaise qualité, où on voit les tâches sur le ventre, avec en plus la date et le lieu, parce que c'est utile. Et chaque observation compte. Même si c'est qu'une seule fois, même si c'était il y a longtemps, et même si c'est une remanta qu'on a déjà vue. En retour, chaque participant reçoit des informations personnalisées sur la remanta qu'ils ont observée, et si, comme moi, certains sont sortis de l'eau avec des questions, la science participative permet d'apporter des réponses. La plus grande base de données du monde compte plus de 70 000 photos et des milliers de contributeurs. Ça, ça concerne la population de plus de 5 000 remantas aux Maldives. En Nouvelle-Calédonie, il existe une base de données depuis 2016, et on compte déjà plus de 1 800 photos et 180 contributeurs. Grâce à ces photos, on a déjà identifié plus de 400 remantas. Alors, si les remantas, ce n'est pas votre truc, vous préférez les chauves-souris, les serpents, les oiseaux, ou même les escargots, par exemple. Pourquoi pas, on n'est pas là pour juger ? Eh bien, avec la science participative, il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a des chercheurs comme moi qui ont besoin de données comme celle-ci. en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, il suffit juste de trouver la plateforme qui convient. Pour les remantas en Nouvelle-Calédonie, c'est sur la page Facebook de l'initiative Manta. Alors, si vous aussi, vous voulez aider la science et contribuer à la conservation des espèces, vous savez ce qu'il vous reste à faire à vos appareils photos. Et je vous garantis que vous n'observerez plus jamais la nature de la même façon. Merci. Sous-titrage ST' 501